C'est vendredi, c'est les Amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Patreon. Et oui, vous pouvez aller voir le mec qui arrive à caler son Patreon partout. Allez voir le Patreon des Amis d'Alexis, le lien est dans la description. Une vidéo en plus par semaine, ce qui monte à deux le nombre de vidéos par semaine. Vous allez pouvoir me voir parler de techniques, de produits, d'avis, en tout genre, avec une grosse liberté par rapport à YouTube qui est publique, là on est entre nous, donc autant vous dire que je suis vachement plus leste sur light, sur camoufler les choses, je vous montre un petit peu tout. Et vous avez par exemple Pauline qui donne son avis, vous avez plein de choses des concours, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, merci beaucoup ! Et aujourd'hui on va parler de Extents, de Victor Zadko. On avait parlé du gimmick, ou en tout cas du packaging, avec, rappelez-vous, Melty de Jordan Victoria, c'est l'occasion de parler de Zadko, qui pour le coup je crois est un ami de Jordan Victoria, et qui est un créateur de magie français, je me rappelle de l'époque où il avait... J'ai un problème avec les packagings. Je me rappelle de l'époque où il avait fait un tour avec Mickaël Chatelain, où c'était la marque de Mickaël Chatelain qui produisait les autres créateurs, c'était un truc avec des serrures, des cartes, ça s'appelait Locke, je sais plus. Mais en tout cas, Victor Zadko a un passif de création de magie, toujours des bonnes idées, et en l'occurrence Extents en fait partie, à voir là où vous allez le faire, mais l'effet est super visuel. Quel est l'effet, Thierry ? C'est très simple, vous avez une carte, vous tirez le coin, et vous l'étirez comme si vous étiez dans un cartoon. Vous le lâchez, et le coin se remet en place tout seul. Au-delà du visuel qui je trouve incroyable, vous avez aussi un gimmick qui a été très très bien pensé, je pense que Victor s'est un peu arraché les cheveux, ou pas autant que Jordan Victoria, parce qu'il n'y en a plus. J'ai arrêté de faire de la blague sur la calvissie de Jordan Victoria, parce qu'un jour ça va me rattraper. Regardez-moi ces golfs, on peut jouer dessus à 12 ! Bref, donc vous pouvez étirer le coin d'une carte, vous pouvez même étirer les deux coins d'une carte en la tenant dans la bouche, c'est très très bien pensé, et c'est surtout ultra visuel, ça marche en vrai, attention aux conditions d'éclairage quand même, mais franchement, il n'y a rien de bien compliqué, surtout par rapport à d'autres gimmicks qui sont beaucoup plus sensibles aux conditions de l'environnement, là c'est quand même, il faut juste faire attention, et en vidéo c'est juste parfait. Xtense est vendu au prix de 35-40€, vous pouvez le trouver sur le lien dans la description, et rappelez-vous, vous passez par le lien dans la description, ça me permet d'avoir des avantages sur les avis, et ça ne vous coûte pas plus cher, donc si vous pouvez le faire, c'est incroyable, et vous avez la vidéo explicative en français directement avec ! Même pas besoin de la retourner, Victor a pris le soin de la faire, et c'est super cool, parce que c'est bien que les français ne fassent pas que des vidéos en anglais, mais double ces vidéos en français et en anglais. Avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez vous abonner, alors vous abonner à cette chaîne, vous avez juste à cliquer, liker la vidéo, c'est incroyable, mettre la petite cloche, vous êtes les champions du monde, et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines actualités. Le gimmick est à l'intérieur de cette petite pochette, qui est à l'intérieur, vous avez une petite pochette en plastique, pour protéger le gimmick, avec le lien, la vidéo est très bien faite, Victor vous explique comment utiliser le gimmick, et vous avez ici le gimmick que vous recevez, je pense uniquement en bicycle bleu, là pour le coup, je pense que le fait d'être en bicycle bleu, enfin il aurait pu le faire en rouge je pense, alors peut-être qu'avec des ombres etc, le bleu permet quand même mieux de camoufler les choses, la qualité de fabrication est assez folle, et je trouve que Victor a vraiment travaillé son gimmick, il n'y a pas de latex, il n'y a pas de fil, tout est mécanique, et je pense que c'est aussi une des volontés de Victor, de vouloir s'affranchir de tout le matériel, qu'il pouvait casser, notamment le fil qui est surutilisé en magie, je sais de quoi je parle, donc là on est vraiment sur quelque chose de très mécanique, et très très simple, il faut juste faire attention, comme je l'ai dit, aux petites conditions d'éclairage, je pense qu'il y a une petite, un petit pimpage à faire de la carte, comme on peut faire sur les cartes flap, même si là c'est pas vraiment un flap, c'est difficile à décrire, mais vous pouvez camoufler un petit peu les lignes de découpe, ou les lignes de pliure avec des crayons, enfin ceux qui savent, savent on va dire, mais la carte est vraiment très propre, quand on la regarde comme ça, franchement c'est nickel chrome, maintenant je vais vous montrer les faits en vidéo, vous allez voir c'est incroyable, j'aime beaucoup ce côté cartoon. Allez c'est parti pour la démonstration, la carte qui est juste ici, alors l'idée c'est de prendre un coin, vous tirez, et vous le lâchez, et ça revient, donc on a vraiment ce côté, je trouve, très cartoonesque, qui revient, et en fait, il y a un tout petit bruit, mais je trouve que le bruit va bien avec l'effet, le coin qui se remet, un peu comme si on tirait un ballon, ou du latex, et que ça revenait, je claque, et vous pouvez le faire aussi avec votre bouche, en le mettant à l'intérieur de votre bouche. Et nous on part sur les points négatifs, alors comme vous l'avez vu, il y a quelques conditions d'éclairage à avoir, il faut que j'arrête de faire tomber les packaging, parce qu'après j'aime ruiner le dos à 27 ans, vous comprenez, je suis vieux, et comme vous avez vu, il y a quelques conditions d'éclairage qu'il faut respecter, pas avoir de lumière directe dessus, que ce soit quand vous étirez, ou quand les coins reviennent, parce que le gimmick est fait, qu'il y ait plusieurs, à partir en fait, c'est un peu comme Melty, à partir du moment où vous avez plusieurs couches, qui se superposent, ou qui se rencontrent, tout ce qui va être éclairage, va rajouter des ombres, et les ombres, c'est un petit peu le truc qui va tuer les gimmicks, et là je comprends un peu mieux, pourquoi il l'a fait en bleu, et pas en rouge, parce que le rouge, est beaucoup plus sensible, au niveau des ombres. C'est vrai que là, comme je vous l'ai fait, on pourrait croire que c'est juste un effet visuel, flash, et puis voilà, il faut savoir qu'il y a des routines d'intégrer dans la vidéo explicative, et que là, moi je vous fais le côté visuel, parce que c'est fun, c'est marrant, je peux m'amuser à vous le montrer, mais il y a vraiment des choses que vous allez pouvoir faire, plus construites, plus élaborées, dans la vidéo explicative originale, là où moi je m'amuse juste, ah les coins, c'est drôle, mais je trouve que ce côté cartoonesque ajoute vraiment quelque chose à la magie, notamment sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, ou sur Instagram, il y a besoin de ce côté visuel rapide, et hyper efficace, et là, Extents tape dans le mille, pas facile à dire ça. Et nous on part sur les points positifs, je trouve que le gimmick est incroyablement bien fait, entre Melty et ça, les créateurs français, on le vend en poupe, et ils sont aussi distribués par des grosses boutiques, ou en tout cas des gros revendeurs comme Murphys, ce qui montre aussi que Murphys prend les créateurs français au sérieux, on n'est pas les petits Frenchies comme ça, vraiment, il y a une qualité de fabrication que ce soit chez Victor ou chez Jordan, qui fait que ça élève complètement l'art de la fabrication de gimmicks, et je trouve que c'est cool que ce soit un petit peu démocratisé, j'aime beaucoup le gimmick, et je pense, alors je dois avouer que je ne sais pas comment il l'a fabriqué, si c'est vraiment très bien fait, ah oui, il a dû imprimer sur des cartes, enfin vraiment la qualité est folle, et je trouve ce visuel, mais incroyable, vraiment incroyable, j'aime bien aussi le côté que ça revienne tout seul, que vous n'ayez pas de flap, enfin pas de latex, c'est difficile de dire flap dans ces conditions-là, mais pas de latex, pas de fil ou quoi que ce soit, tout est mécanique, et du coup, je trouve que le mouvement n'est pas forcé, ça revient tout seul comme ça devrait l'être, et la mécanique derrière l'ingénierie du gimmick, elle est incroyable, et vraiment vraiment bien pensée. Bon, vous l'avez vu, j'aime beaucoup ce gimmick, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel, le plus dur va être de savoir où est-ce que vous allez l'utiliser, et comment vous allez l'utiliser, ça, je comprends aussi que vous soyez un petit peu le cul entre deux chaises, entre de la vidéo, c'est possible en vrai, essayez de trouver vous votre propre routine, vous pouvez très bien, comme je vous l'ai montré, faire un top change avec la carte choisie, vous la retirez, vous refaites un top change ou une levée double, et vous êtes tranquille, ça c'est vraiment des possibilités de routine que vous avez, de jouer avec la carte du spectateur, et du coup, on se débarrasse du côté pas examinable, parce qu'on va la changer avant et après, donc ça c'est top, mais vraiment essayez de vous approprier ce gimmick pour créer votre propre routine. Voilà, moi je kiffe cet effet-là, c'est pas forcément quelque chose que je vais beaucoup utiliser en presta, par contre sur mon TikTok et mon Insta, c'est sûr que je vais faire une vidéo avec, donc rien que pour ça, je devrais lui mettre 4 coeurs, mais on est entre 3 coeurs et 4 coeurs, donc je suis un peu le cul entre deux chaises, 3 coeurs et demi, même si j'ai pas cette notation, c'est pour vous montrer à quel point j'apprécie la chose et elle va m'être utile, notamment sur mes réseaux, ce qui je trouve est très important de nos jours, donc 3 coeurs et demi. le gimmick, rien de bien compliqué, mais c'est une façon de se... faut s'y faire, tout simplement, donc je vais lui mettre, allez, 2 étoiles. C'est pas compliqué, mais... Et tirez pas comme un butio, faites pas comme moi, parce que, comme un débile, je dis, ouais, bien sûr, je sais comment ça fonctionne, RIE ! Ah, bah non ! Donc évidemment, j'ai tiré, et faut lâcher un moment parce que le gimmick est fait de telle manière à ce que ça marche, mais faut pas tirer comme un âne sur des cartes, ça reste des cartes collées, donc il se peut que j'ai dû recoller la carte, mais ça, c'est parce que j'avais pas regardé la vidéo originale, regardez-la, s'il vous plaît, pour éviter de faire les mêmes bêtises que moi, mais vraiment, à l'usage, c'est très pratique et très facile, 2 étoiles. En produit similaire, j'ai pas grand-chose sur ce côté cartoonesque des cartes qui se déplacent, il y avait des... dans Révolution, vous savez, de Greg Wilson, vous aviez des cartes un peu tournées, un peu dans les jeux gaffes aussi, vous avez ça, mais si vous avez d'autres références sur le style, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vie est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, vous avez tous les liens en description, ne partez pas parce qu'il y a le mot passe du jour qui est extens, faut vraiment que je réfléchisse un peu plus mes outreaux parce que là, Victor Zatko, Victor j'adore, allez, Victor j'adore, ce sera le mot de la fin, Victor j'adore, le commentaire que vous allez mettre en dessous de cette vidéo, ça devient un peu compliqué, mais ça fait 4 heures que je tourne, ne m'en voulez pas, vous avez tous les liens en description, d'actualité, n'hésitez pas à me rejoindre et évidemment, vous pouvez vous abonner mais ça je l'ai déjà dit, on se donne rendez-vous mardi prochain pour les amis du Patreon et vendredi pour un nouvel avis sur YouTube, bisous bisous !